Justice doit être faite, nous ne lâcherons rien du tout. Justice doit être faite, nous allons les pourchasser. Partout où ils seront, nous les connaissons, nous allons les traquer et les présenter devant le tribunal. Nous n'allons pas laisser, il n'y a pas que la bande à valentine. Depuis 2009, ils ont pillé. Avant 2009, ils ont pillé. Vous pensez que parce qu'on va dans la franc-maçonnerie, qu'on n'ira pas vous chercher ? C'est quoi la franc-maçonnerie ? Chez les autres, les franc-maçons ont développé l'Europe. Mais ici au Gabon, c'est pour tuer les compatriotes. C'est ça la franc-maçonnerie. Pour ajouter que cette plainte est très importante pour nous. Parce que Madame Sylvia Bongo a fait du mal au Gabonais. Elle doit payer pour cela. Même Dieu le Créateur dit, chacun récoltera ce qu'il a semé. Elle a semé la mort et elle doit récolter le produit de ce qu'elle a fait. Parce que Sylvia Bongo, dans ses crimes financiers, a permis que beaucoup de Gabonais meurent dans les hôpitaux, faute de soins. Surtout au centre de cancérologie où elle pompait de l'argent. Nous avons des preuves parce que ceux qui ont géré ces fonds ont dit qu'ils affectaient ces fonds-là. Une fondation qui pille encore de l'argent dans l'économie du pays alors qu'ils ont suffisamment de moyens. Combien l'État gabonais a fait à cette fondation chaque année ? Alors que des Gabonais meurent dans les différences dans les quartiers et dans les hôpitaux. Il manque quelquefois quand vous arrivez un glucosé pour sauver la douleur et la mort d'un patient. Nous disons que c'est insoutenable. Et ces choses-là doivent changer. Parce que nous sommes dans une situation de transition. Donc toutes les situations urgentes qui nécessitent un changement dans notre pays doivent se faire connaître et en même temps permettre que la transition se fasse avec des éléments bien fondés. Donc Ascorim ne va pas laisser tous ceux qui ont pillé et qui continuent à piller et qui tuent dans les hôpitaux. Je ne me bats pas que pour les hôpitaux, je me bats pour les droits de l'homme. Je pense à ces Gabonais qui sont morts par éboulement, au Pékanon, dans l'indifférence du gouvernement. Ils sont toujours là-bas, penches, suspendus. À la moindre pluie, bientôt on est dans les grandes saisons de pluie. Que vont devenir cette famille gabonaise ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Parce qu'à la moindre pluie, il y aura encore d'autres éboulements. Je pense à cette jeune dame aujourd'hui qui a deux enfants à l'Inakiri, toujours où les asticots sortent dans les oreilles. Elle a écrit à la Fondation Sylvia Bourgogne, ils ont été incapables de prendre en chasse cette jeune fille. Jusqu'à ce où je vous parle, deux enfants gabonais, des êtres humains vivants, dans un pays qui coule le miel. Ils sont, dans l'indifférence, abandonnés. Grâce, quelquefois, hier par exemple, il fallait payer les couches. C'est l'association qui paye les couches. Une association qui n'est pas subventionnée par l'État. Jérémie, grâce à Dieu, il est parti il y a une semaine. C'est Jérémie que j'ai pris en train de mourir à Antoum. Il a passé quatre mois à l'hôpital de Vendo parce que la CNAMG était incapable. Les caisses sont vides, volées par le directeur général de la CNAMG. Comment un pays qui n'a même pas deux millions d'habitants, on est à peine même, avec 17 milliards qu'on pompe chaque année pour justifier le détournement, on est incapable d'évacuer les patients. Jérémie est parti il y a seulement une semaine. Mais dans quel état ? Ce pays-là, je ne sais pas. Sylvia Bourgogne a fait du mal au Gabonais. Je suis là pour témoigner devant Dieu et devant les hommes que Sylvia Bourgogne doit être jugée pour tous les crimes qu'elle a commis dans notre pays. Et aussi ces médecins qui ont contribué à ces crimes doivent aussi être jugés. Nous pensons, par exemple, récemment, vous voyez, ces quatre médecins qui ont dit qu'Ali Bourgogne était apte à sa fonction présidentielle. Ils doivent être jugés pour haute trahison. Ils doivent être jugés. Tous ces bandits-là qui ont volé l'argent nous ont attribué une maladie qui n'existait pas, la Covid-19. Ça, c'est encore un gros dossier que je vais exploser dans quelques jours. Des gens sont morts parce qu'ils avaient besoin d'argent. Patrick Aubian doit être jugé. Voilà la bande à Sylvia, la bande à Valentin. Il n'y a pas que ceux-là. Il n'y a pas que ceux-là. Nous disons jusqu'en 2016, tous qui sont morts, tous qui ont été commis contre le peuple gabonais doivent être jugés. Et cela a servi de leçon. Nous sommes un peuple digne et notre dignité dépendra de ce que nous valons. Et donc, moi, je suis là avec les autres pour dire que ça suffit comme ça. Le président Ligue ne va pas tout faire seul. Nous savons qu'il a mes mises parce que beaucoup de gens m'appellent juste pour les postes. C'est quoi le poste ? On n'a pas besoin d'avoir un poste pour défendre son pays. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous disons que justice doit être faite. Justice doit être faite. Nous ne lâcherons rien du tout. Justice doit être faite. Nous allons les pourchasser. Partout où ils seront, nous les connaissons, nous allons les traquer. Et les présenter devant le tribunal. Nous n'allons pas laisser. Il n'y a pas que la bande à Valentin. Depuis 2009, ils ont pillé. Avant 2009, ils ont pillé. Vous pensez que parce qu'on va dans la franc-maçonnerie, qu'on n'ira pas vous chercher. C'est quoi la franc-maçonnerie ? Chez les autres, les franc-maçons ont développé l'Europe. Mais ici au Gabon, c'est pour tuer les compatriotes. C'est ça la franc-maçonnerie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?